J'ai pas fini de te remercier, Stéphane Le Gard avec les stars, tendre en verre qu'Alison Gohadoué. Ce vendredi 11 novembre, la finale de la douzième saison de danse avec les stars a vu couronner le roi Billy Crawford. Incontestable leader de la compétition. Semaine après semaine, le chanteur a multiplié les excellentes notes et les compliments des jurés. Impressionné par sa technique et son implication malgré quelques blessures. Après leur victoire, Fovoto, sa partenaire dans l'aventure, lui a adressé de très jolis mots sur Instagram. Elle qui cumule désormais quatre trophées dans l'émission, à égalité avec sa collègue Denitza Ikonomova. Colean Garcia, l'épouse de Billy Crawford, lui a elle aussi crié sur son amour sur les réseaux sociaux après sa victoire. Tant le chemin fut long, les mots ne peuvent pas exprimer à quel point je suis fière de toi mon amour. Pas seulement pour avoir gagné cette compétition difficile. Mais pour être devenu la personne que tu es, un homme gentil, un bleu qui travaille dur. Rêve grand pour sa famille, vise les étoiles et s'assure d'élever autant de personnes avec lui en cours de route. A-t-elle notamment écrit « Si la victoire a toqué à la porte du chanteur philippino-américain ». Stéphane Le Gare-Canta lui a dû s'incliner à la troisième place, après avoir obtenu les moins bonnes notes des jurés. Une défaite loin d'être amère pour l'artiste israélo togolais, qui a tenu à écrire un très long message sur sa page Instagram. Deux jours après la finale, l'occasion pour lui de remercier le public, qui l'a soutenu pendant toute la compétition. Je suis béni d'avoir eu l'opportunité de vivre cette expérience. D'avoir eu la chance de faire connaissance avec des personnes tellement spéciales. Je suis énormément content et satisfait de mon parcours, je veux remercier le public. Qui m'a bien accueillie et m'a appréciée pour qui je suis. Ça me prend un moment de réaliser que cette aventure est finie mais c'est juste parce que c'est maintenant que tôt commence. Virgule je suis pas rentrée avec la coupe à la maison, mais avec le cœur plein de bonheur. De satisfaction, de fierté et de bénédiction grâce à notre fort travail, et à chaque personne qui a fait partie de cette aventure, a-t-il déclaré. Stéphane Le Gard n'a évidemment pas oublié d'adresser un mot à Kali Songo a doué. Sa partenaire de compétition, absente quelques semaines à cause d'une blessure. « Et toi là, attends j'ai pas fini de te remercier », a-t-il écrit, suivi d'un petit clin d'œil. Preuve que leur complicité continue bien au-delà de l'émission. Découvrez ici le message de Stéphane Le Gard après sa défaite.